Alors, pourquoi travailler sur le sujet constitutionnel ? Pourquoi être dans le cercle du renouvellement constitutionnel ? Donc moi je suis Luc Laforêt, j'ai 61 ans, je suis ingénieur en informatique à la retraite, j'ai fondé une perspective de la VIème République il y a deux ans et demi, et dans l'optique justement de créer, de rédiger une constitution pour ouvrir un espoir, pour changer le système, pour échapper à la barbarie dans laquelle nous nous enfonçons chaque jour un peu plus. Alors pourquoi dès lors, ayant déjà rédigé une constitution, aller et créer et s'investir dans le cercle du renouvellement constitutionnel ? Tout d'abord pour confronter l'approche que nous avons mis, couché sur le papier au travers de cette constitution d'une VIème République avec d'autres avis, des gens qui pensent qu'il faut plutôt le faire au travers d'une constituante. Est-ce qu'il faut dans une constitution mettre à sa base le droit naturel ou pas ? A quel niveau de détail faut-il aller dans la rédaction d'une constitution ? Est-ce qu'il faut être très détaillé justement au niveau procédural ou pas ? Est-ce qu'il faut mettre de l'idéologie dans une constitution ou simplement rester à un niveau justement que procédural ? Est-ce qu'il faut définir un modèle de société ? C'est confronter en définitive nos travaux avec les avis des autres personnes. Parce que nous en avons besoin, et c'est la deuxième raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la constitution qui disent qu'il suffit de faire le RIC ou il suffit justement de faire une constituante. mais il faut bien donner du contenu. Ces gens disent qu'on a juste des façons de faire, mais il faut bien définir un modèle de société, savoir où on veut aller. La politique, c'est quand même avant tout cela. Dire, allons ensemble dans telle direction, dans telle voie. Et c'est bien ça, en définitive, le cœur de la démarche du cercle de renouvellement constitutionnel, c'est de tracer les contours de ce que doit contenir, de comment doit être faite une constitution. Pas forcément le contenu précisément, mais au moins en donner l'esquitte, quelles sont les exigences auxquelles doit répondre une constitution. et notamment cette question du modèle de société qui est premier, effectivement, dans le modèle de société que nous proposons à un P6R pour justement éviter les problèmes que nous avons rencontrés dans le modèle que nous proposons avec deux classes sociales, je dirais en symbiose, opposition permanente, qui n'a existé jusqu'ici qu'au travers d'un homme fort. Et donc le sujet constitutionnel est central dans cette démarche. Mais nous allons, nous en avons donc besoin, d'ores et déjà d'un point de vue, je dirais, théorique, nous allons en avoir besoin, et c'est la troisième raison, parce qu'il va y avoir un surgissement populaire dans la politique dans lequel la question du pouvoir va être posée, va être directement posée. Et si la question du pouvoir est posée, ce n'est pas simplement pour mettre un dictateur en place, sinon nous avons déjà ce qu'il faut en magasin, n'est-ce pas ? Non, c'est pour justement savoir où aller, proposer des pistes, avoir une boîte à outils, avoir des solutions à proposer, avoir déjà travaillé là-dessus, avoir, au travers de ce cercle du renouvellement constitutionnel, avoir un centre d'expertise, avoir un centre d'excellence pour conseiller le peuple, pour l'aider à aller dans une direction qu'il choisira forcément. Et dernier élément, justement, quatrième et dernier élément, dans le prolongement de ça, c'est vulgariser le sujet constitutionnel, populariser ce sujet de la constitution pour que le peuple s'en saisisse, parce que c'est la clé pour rassembler le peuple, la clé au-delà des clivages, gauche-droite notamment, mais pour refaire peuple, justement, avec toute la diversité, je dirais, qu'a atteinte aujourd'hui, et le peuple français au travers des divisions, d'ailleurs, qui ont été orchestrées depuis des décennies. Donc la constitution, le sujet constitutionnel, c'est à la fois une fin et un moyen pour refaire peuple, et pour, ben, l'objectif est de changer le système, puisque le système actuel tel qu'il se déploie, ben, nous mène, c'est en tout cas ma conviction, nous mène à la barbarie. Et donc, il y a un espoir possible, c'est le CRC, le Cercle de Renouvellement Constitutionnel, est un des moyens de donner de la consistance à cela.